Les visages regardent tous dans la même direction, celle des panneaux d'affichage. Et les yeux semblent plus résignés qu'agacés, ni tension ni cohue parmi les voyageurs, même s'il y a quand même un peu de colère en ce premier jour des vacances de la Toussaint. Je pense que le moment est mal choisi, ils le font bien exprès. Je pense que c'est très hypocrite en disant que c'est pour notre sécurité, j'y crois pas une seule seconde. Et voilà, je trouve ça scandaleux. On n'est pas des balles de ping-pong, on ne règle pas ce problème sur le dos des passagers. Au fil des retards et des annulations annoncées aux haut-parleurs, certains finissent par s'asseoir après avoir passé toute la journée dans la gare, mais toujours sans énervement. Et pour ceux qui soutiennent le mouvement social, c'est un peu plus facile de se résigner. Je ne suis pas contre les grèves, donc j'attends. C'est les seuls qui ont un moyen de pression, donc c'est normal qu'ils se battent. Heureusement encore que les gens sont capables de se défendre quand ça devient vital pour eux. Difficile en tout cas de prédire la suite de ce conflit social et de son impact futur sur les passagers. Comme il ne s'agit pas d'une grève classique avec préavis, mais de l'exercice individuel d'un droit de retrait, la SNCF a beaucoup de mal à établir des prévisions de trafic. Un reportage de Jean-Jacques Ayri pour Europe 1.